Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Pour commencer, je tenais à vous remercier au niveau des abonnés, parce que là j'ai dépassé la limite d'abonnés, donc merci beaucoup pour tous ceux qui me suivent, merci beaucoup pour tous ceux qui me font des commentaires et qui me mettent des pouces bleus, c'est cool, ça me va à droite au cœur. Comme vous le savez, sur ma chaîne, je m'amuse à travailler à la fois l'informatique et l'infographie. Cette année, j'ai décidé de plus me pencher sur le côté graphisme. Donc si vous regardez aussi au niveau des playlists, vous aurez différentes informations qui vont concerner mes différentes playlists. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, j'ai fait en sorte de partager ma chaîne en deux modules. Vous aurez le module informatique et le module graphisme. Si on vous prend le module graphisme, vous aurez Blender, Sculptris, SketchUp, Gimp, InScape. Module informatique, vous aurez Linux, HTML5, CSS3, Bootstrap4 et JavaScript. Donc pour chaque module, vous retrouvez à chaque fois une playlist. Vous voyez, on a par exemple SketchUp Mec 2016, Blender 2.8, Blender et ainsi de suite. Mais regardons cela ensemble. Donc comme je vous le disais, on est sur SketchUp Mec 2016. Je continuerai bien évidemment à faire des vidéos sur SketchUp Mec 2016, mais aussi 2017 et ainsi de suite. Vous pouvez déjà voir qu'on arrive à faire des trucs assez sympathiques avec 2016. Donc là, je vais vous montrer par exemple, je vais enlever la cabane pour que vous puissiez voir ce qu'on va faire. Actuellement, on est en train de faire tout ce qui concerne le jeu d'échecs. Cette fois-ci, on fera différents modules. Et en l'occurrence, je pense que je vais me pencher plutôt sur la création d'un appartement avec ses parcs, ses jardins et ainsi de suite. Donc là, je vais enlever les arbres parce que c'est ce qui prend le plus de place. C'est ce qui est le plus gourmand. Voilà, vous voyez, on s'amuserait à faire les choses comme ça. Sachant que vous avez pas mal de choses pour récupérer sur le 3D Warehouse. Donc si je prends maintenant SketchUp Make 2017, vous voyez, on a ce genre de choses. Donc là, on va sûrement s'amuser à créer ce genre d'appartement et on apprendra tout doucement à créer différents objets. En ce qui concerne Blender, actuellement, pour ceux qui connaissent mes vidéos, on a presque fini notre jeu d'échecs. Il nous reste encore à créer le tiroir à différentes choses, mais vous voyez, on va pouvoir commencer à créer des environnements. On va surtout voir comment gérer les différentes textures, shaders. Là, on va commencer à rentrer dans plutôt le côté graphiste que le côté modélisation. On aura bien avancé. On va aussi, bien évidemment, voir tous les modifiers qui sont très importants. Et en ce qui concerne la version Blender 2.8, vous voyez, là, je vous montre un exemple de drone que je me suis amusé à faire. C'est pareil, on attaquera les bases et après, tout doucement, on fera en sorte de modéliser des objets avec des rendus assez intéressants. Je vais vous parler du sculpteurisme. Vous voyez, là, c'est le genre de personnage que l'on va s'amuser à créer. Là, je vous montre des photos une fois terminées avec les textures et ainsi de suite. Là aussi, moitié d'année, à mon avis, c'est terminé. On attaquera après ZBrushCore. Alors que cela soit Gimp ou Winscape, on apprendra les bases et les outils. Vous voyez, on apprendra différents outils. Il y a à peu près une quinzaine de vidéos pour chaque, je crois. Si je vous montre maintenant Inescape, à chaque fois, je fais en sorte de vous créer des dessins ou des petites créations avec les outils pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Alors, comme je vous disais, au niveau du module informatique, on aura ici une playlist sur le HTML5 et CSS3 qui est terminée. C'est-à-dire qu'ici, vous avez 32 vidéos qui vont vous expliquer vraiment les bases à la fois du HTML5 et CSS3. Et maintenant, je suis en train de faire des vidéos sur ce qui concerne Bootstrap 4 et JavaScript. Donc, si je vous montre un exemple, vous aurez ici, par exemple, les listes à puces qui vous expliquent comment c'est fait. Alors, si on regarde ici... Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous ayez une bonne connaissance du HTML5 et du CSS3 pour bien attaquer le framework Bootstrap 4. Et ensuite, si je vous montre un autre exemple qui est celui-ci, on verra ensemble comment créer, vous voyez, des petits modules en JavaScript. Tout doucement, on évoluera pour faire quelque chose de vraiment intéressant. Le but est de vous créer un site Internet qui prendra à la fois le framework Bootstrap 4 et le JavaScript. Et pour finir, nous verrons aussi Linux. Alors là, on attaquera les bases un peu Linux, comment cela fonctionne, l'arborescence et ainsi de suite. Et tout doucement, on glissera vers le script shell. Là, par exemple, vous voyez, je vous montre les débuts et après, si on continue, on verra les conditions, les boucles et ainsi de suite. Le but est de vous expliquer comment créer un petit menu graphique en script shell, comme vous pouvez le voir ici. À la fin, on arrivera à ce genre de choses. Sachant que j'ai encore fait une autre vidéo qui vous explique comment faire un module, on va dire, web. Vous pouvez mélanger à la fois le web et le script shell. Donc, si je vous montre, par exemple, un exemple, on va taper 4. Ici, il va falloir que je note des valeurs. Et vous allez voir que si je tape sur Entrée, j'ai carrément un browser qui va s'afficher. Vous voyez, on a donc une page Internet qui s'affiche. Voilà ce qu'on va apprendre à faire en script shell. Pour finir, toutes mes vidéos qui concernent à la fois le graphisme et l'informatique est très souvent complémentaire, où il y a souvent des informations supplémentaires sur mon laboratoire. Vous allez sur le site savoirpourtous.eu et vous récupérez différentes informations. Vous voyez, on a un module informatique et un module graphisme qui va vous permettre de récupérer des informations. Par exemple, si je vous montre le graphisme au niveau sculptrice, je vais vous montrer ça rapidement. On va aller dans Vidéos et là, à chaque fois, vous allez pouvoir récupérer tout simplement les fichiers zippés. Alors que ça peut être pour Blender, ça peut être pour SketchUp. Vous allez pouvoir récupérer pas mal de choses. En général, je fais une vidéo par semaine. C'est très souvent le mercredi vers les 18h. Mes vidéos sont en Full HD et en bonne qualité au niveau du son. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, vous ne serez pas déçus. Je vous dis donc à tout de suite. Sous-titrage ST' 501